Voici maintenant le baladin qui célèbre la pureté de vivre, l'émerveillement devant les rêves. Voici celui qui incarne la démesure et la liberté. Il fêtera dans quelques jours ses 75 ans et il publie ses mémoires avec la complicité de la journaliste Valérie Lehoux. Mesdames et messieurs, Jacques Higelin. Jacques Higelin. Bonsoir Jacques Higelin et Valérie Lehoux. Bonsoir Jacques. Jacques, Valérie, venez vous asseoir. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que je suis content de vous recevoir. Merci. Ça fait plaisir. Ah oui ? Oui. Tant mieux. Comment ça va Jacques ? Le contraire aurait été pénible pour moi. Jacques Higelin, si je vous dis, mesdames, messieurs, par exemple, je sais pas moi, Champagne part, évidemment, alerter les bébés. Quelques-uns des plus beaux textes de la chanson française, j'en passe bien évidemment. Par contre, il y a des choses que vous savez peut-être pas. Le bruit des bombes à Shell, en banlieue parisienne, pendant la guerre. Les lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. Les débuts sur la scène, le théâtre, le cinéma, et puis bien sûr la musique. Les concerts ! Ah non, attendez, c'est pas des concerts, c'est vrai, j'ai oublié. C'est les performances, le délire, puis bien sûr la poésie. Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est un livre à deux voix, très original dans sa forme, écrit avec Valérie Lehoux, donc publié aux éditions Fayard. Vous êtes journaliste, Valérie Lehoux, à Télérama. On va feuilleter ensemble, tous les trois, le grand livre du temps qui jamais ne commence et jamais ne finit. Comment est-il né, ce livre, à la forme assez étrange, originale ? Qui a eu l'idée d'ailleurs de cette forme ? Qui a eu l'idée de cette forme ? Je crois que l'idée, elle est venue toute seule, elle s'est imposée d'elle-même, grâce à l'envie de conjointe qu'on avait de faire... Jacques voulait un livre original, un livre vivant, un livre qui ne soit pas dans le classicisme. Oui, parce que d'habitude, les journalistes viennent interroger Jacques Higelin, ou alors on interroge un chanteur. Là, pas du tout. C'est ça qui est très, très, très réussi, c'est que vous vous répondez dans des textes. Vous, Valérie Lehoux, vous confiez vos impressions, vos notes de carnet, et puis alors vous, Jacques, vous vous racontez. C'est facile de se retourner sur sa vie, aujourd'hui, à ce moment-là, par exemple, de votre vie, de revoir tout cela ? C'est jamais compliqué, il suffit de parler, il suffit de se raconter. En fait, on a fait... C'est ce qu'ils ont fait, précisément. Oui, on s'est parlé, voilà. Ils parlent, ils parlent de ce qu'ils ont rêvé, de ce qu'ils ont... Mais en plus, je trouve pas un mot pour commencer cette chose-là. Parce qu'on a tellement parlé ensemble, avec Valérie, on s'est tellement baladés, on s'est tellement promenés, quoi. Je voulais que ce soit en mouvement, et je voulais l'emmener de mon enfance au présent, qui est mon âge adulte, quoi. J'adore, il dit mon âge adulte, Jacques. Ben ouais ? Je voudrais vous montrer une photo, Jacques Higelin, parce qu'après avoir fini votre livre, je me suis dit, il y a peut-être quand même une personne, une personne avec qui la rencontre, c'est un livre de rencontre, a été absolument déterminante. La voici, cette photo, vous la reconnaissez ? Ah oui, ah oui. Ah oui, j'adore cette femme. Qui est-elle ? C'était ma directrice d'école, la paix Notre-Dame. La paix Notre-Dame. C'est joli, la paix Notre-Dame. C'est à Hachel ? Oui. Banlieue parisienne. Elle a construit cette église-là. Oh, j'adore le lapsus ! L'école, c'est l'église. Non, parce que c'est une croyante. Mais c'était une croyante sauvage et rébarbative à toute croyance. C'était une femme magnifique. J'ai d'ailleurs... Quand Valérie me l'a tirée de... Parce qu'elle sait tout faire pour tirer les trucs que moi, j'arrive pas à tirer, quoi. Tu vois ? Elle vous apporte cette photo. Oui, elle m'apporte la photo. Alors, il faut dire que cette femme a fait quelque chose d'absolument incroyable, extraordinaire, qui fait que peut-être vous êtes devenue le chanteur, l'artiste, le poète que vous êtes, non ? Oui. C'est quoi ? Non, c'est... À un moment donné, j'ai parlé à l'école... À l'école... À la salle paroissiale. Elle m'a convoqué dans son bureau, cette femme. Et tous les élèves se sont dit, il va en prendre pour son grade, et c'est bien fait, quoi. Et là, c'était le contraire, parce que je suis allé droit dans son bureau, et j'ai frappé comme ça. Elle m'a dit, entre. Et puis là, elle m'a regardé, elle m'a dit, assieds-toi. Et après, elle m'a dit, tu connais le théâtre ? Et je dis, ah non, je ne sais pas ce que c'est le théâtre. Tu vois ? Elle m'a dit, tu connais Molière ? Ah, je lui ai dit, c'est qui ? Parce que je croyais qu'elle allait me dénoncer pour une histoire de Molière qui m'aurait poussé dans la cour de l'école. Et elle a été très gentille, très accueillante. Elle m'a dit, assieds-toi. Elle dit, tu sais, je viens de lire une rédaction de toi, et c'est incroyablement écrit. Et elle fait cette chose inouïe, quelques jours plus tard. Elle va voir vos parents et elle lui dit, il devrait être artiste, vous devriez le laisser. S'il n'a plus envie d'aller à l'école, laissez-le faire, laissez-le vivre sa vie. Oui, parce que je dessinais, j'étais toujours attiré par la musique, évidemment. Ça a été mon moteur, ma libération, la musique. À partir de quel moment, Jacques, découvrez-vous le pouvoir des mots ? C'est-à-dire la capacité que vous, vous avez à les mettre ensemble et à produire des choses inouïes qui s'appellent des chansons qui restent dans la tête de tous ceux qui les écoutent. Au premier passage, c'était d'être avec les enfants, les petits, de l'école... La Paix Notre-Dame, l'école Hachelle. C'était quoi le nom ? Jacques racontait des histoires aux tout-petits. Voilà. Parce que les plus grands me... Oui, face à Castagné-Sévère, comme on dit. Oui, oui. On peut y aller. Oui. Ils n'étaient pas agréables avec moi. Mais les plus petits, ils m'écoutaient raconter des histoires. Parce qu'ils étaient passionnés par le fait que je raconte des histoires. Et moi, je racontais... J'inventais des histoires et j'inventais des suites à chaque récréation, quoi. Tu vois ? Et les petits, ils se groupaient autour de moi et me disaient « Alors, c'est quoi la suite ? » Et c'est en cherchant la suite de tout et par la parole, parce que j'étais un conteur, moi, naturel. Et c'est ce qu'elle m'a dit, la directrice. Elle m'a dit « Tu racontes quoi ? » Et j'ai dit « Je raconte le dernier film que j'ai vu. » C'est d'ailleurs l'occasion, c'était un film de la Troisième Guerre mondiale, non ? « Mars attaque ». « Mars attaque », ah oui ? Oui, oui. Et là, ça me passionnait de raconter « Mars attaque », quoi, tu vois. Parce qu'il y avait plein d'inventions, et puis je ne me rappelais pas de tout. Oui, donc vous inventiez, quoi. Oui. Valérie Lehoux écrit plein de choses sur vous. D'abord, elle vous suit, parce que c'est vrai que ce livre est en mouvement. C'est une espèce de road movie, pas très loin, dans la banlieue, dans cette banlieue qui n'est pas, quoi, 25 km de Paris. Elle vous suit, vous l'emmenez dans des endroits absolument incroyables, vous poussez la porte d'un café, vous revenez 40 ans plus tard sur les lieux qui ont vu votre enfance et votre vie de jeune adulte se créer, se faire. Puis au bout d'un moment, comme elle est maligne comme tout, elle cesse de vous suivre et pose des vraies questions. À un moment, elle dit, finalement, j'acquise l'imbalance entre une intense envie de vivre et un désespoir profond. A-t-elle raison, Valérie ? Tu crois ? Tu crois que tu as raison ? Oui, je le crois. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que... Qu'est-ce qui vous fait passer du désespoir profond à l'intense envie de vivre ? Le désespoir profond, par exemple, c'est la guerre. C'est d'avoir vu des gens se battre et d'avoir vu des gens se frapper dessus. D'ailleurs, au pied d'une meule de foin, en dimanche, il y avait deux mecs qui se tapaient dessus et la meule était en feu. Et c'est une vision que j'ai trouvée excessivement impressionnante, quoi. Et puis ils se tapaient vraiment, puis les femmes poussaient des hurlements. Et moi, j'avais peur de ça, de cette violence-là. Et j'ai toujours peur de la violence-là. Parce que je ne suis pas capable de l'imaginer, mais il y en a qui l'imaginent pour moi. Et je n'aime pas du tout ce qui se passe en ce moment. Pas du tout. La peur est omniprésente aussi, hein, Jacques Higelin, dans ce livre. Vous en parlez, là, cette scène que vous venez de raconter, elle est fondatrice dans le livre. Vous la racontez à Valérie Lehou au tout début du livre. Vous avez créé un spectacle au tout début de votre carrière sur la peur. On en parlait tout à l'heure avec Christian Dobin et Marie-Hélène Lafon. On disait que la peur, finalement, c'est peut-être ça qui aide à avancer. Je ne sais pas. Mais il y a la peur et puis il y a aussi ce qui libère. Qu'est-ce qui vous libère, vous ? La musique. La musique ? Quand vous écrivez, c'est quoi ? C'est la musique d'abord, les paroles ensuite ? Comment ça vient de chanson ? C'est l'amour qui me libère. L'amour, l'amitié. C'est ça qui me libère. Les gens que je croise dans la rue et puis qui me sourient. Un sourire me libère complètement. Des fois, j'ai des idées très noires parce que... J'ai vu ça. J'ai vu la guerre avec les hommes en uniforme dans les rues, tu vois, et avec les tanks, avec tout ça. Ça me faisait vraiment peur, quoi. J'étais terrorisé. Mais d'un autre côté, le sourire d'un mec qui est sur son tank et qui te regarde et qui tout d'un coup repense à son enfant et il te sourit, tu vois. Ça, c'est libérateur, quoi. C'est très important. C'est très important d'être bienveillant avec l'humanité. Ce que disait Christian tout à l'heure, c'est très important de... Il n'y a pas un détail qui ne compte pas. Tout compte. Tout est important. Et en même temps, il y a des raisons d'être terrorisés, tu vois, pour les gens actuellement. C'est terrifiant ce qui se passe. La poésie. D'ailleurs, vous disiez, la musique, c'est aussi quelque chose qui me libère. La poésie, pour vous, c'est quelque chose dans lequel on peut se réfugier. C'est une espèce de monde comme ça à part ou alors c'est le vrai monde, c'est la vraie vie. C'est génial, ce titre. Je ne vis pas ma vie, je la rêve. C'était déjà dans une de mes chansons. Mais il n'y a pas que ce mot-là dans ma vie. Mais par exemple, Rimbaud, ça me libère parce que c'est un jeune homme, un éternel jeune homme, et qui a été très... qui a parlé vraiment... et qui a marché beaucoup, 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 beaucoup. Son moteur, c'était de marcher et de regarder le monde en marchant. Ce que j'ai fait, moi, spontanément, comme lui d'ailleurs, je ne peux pas dire qu'il y a une ressemblance, mais quand même, je marchais beaucoup avant d'aller à l'école et je m'arrêtais devant le portail où j'entendais les enfants domestiqués dire 5 fois 3, 3, 4 fois 5, 4... Ça ne vous plaisait pas trop, ça. Et je me disais, ah non, je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans, tu vois. Tu veux savoir autre chose ? Oui. Je voudrais bien savoir un truc. Oui. C'est quoi votre définition de la poésie ? La liberté. Et l'intelligence des poètes qui m'ont fait voyager en profondeur. Et c'est un chant, la poésie. C'est un chant parlé. Et c'est ça qui est important. Parce que moi, le langage ne m'a jamais quitté. Les livres ont ouvert une page dans ma vie qui est importante, quoi. Très importante. Les contes, les lectures que j'ai fait après avec mes enfants, avec Isia, où je lui lisais des contes tous les soirs avant de s'endormir. Et puis je lui jouais de la musique. Comme mon père m'avait joué de l'harmonica pour nous endormir, mon frère et moi. C'est très important, le langage, voilà. C'est très important, la parole. Et la parole, plus elle est libre, plus elle est chantante, plus elle est dansante, plus elle entraîne tout le monde vers d'autres univers. J'ai une dernière question, Jacques. Ah, c'est fini ? Oui. Vous êtes d'accord. Je peux la poser, la dernière ? Le mec qui est en train de parler et puis l'autre qui lui dit c'est fini. Oui. Vous n'êtes pas comme ma directrice. Elle me soutenait pour continuer. À fond, je vous soutiens. Il y a toujours des oubliettes au fond de la cour ? Ah oui, c'est juste une phrase. C'est juste une phrase. Oui, il y a des oubliettes au fond de la cour. Oui, c'est sur la terre comme si elle était en l'air amoureux. Voilà, c'est ça. C'est ça le secret. C'est d'être toujours amoureux. Voilà, amoureux. On prend, on prend Jacques. Oui ? Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est le titre de l'autobiographie de Jacques Ygelin qui vient de paraître aujourd'hui chez Fayard. Écrit, co-écrit avec Valérie Lehoux. Je ne voudrais pas dire co-écrit. C'est les deux qui ont fait ça. L'un répond à l'autre et allez-y, c'est formidable. Quelle belle éloge de la vie, de la liberté et de l'amour. C'est l'un répond à l'autre. C'est l'un répond à l'autre.